Voici les images de la destruction d'un des bassins de la civilisation. Sur cette vidéo de propagande du groupe Etat islamique, bas-reliefs et statues sont endommagés à la masse massacrée au marteau-piqueur. Ces images non datées montrent la destruction systématique de chaque vestige de la cité antique assyrienne de Nemrod en Irak, fondée au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Les djihadistes se sont acharnés. Et vous les voyez sur ces images remplissant des barils entiers de poudre pour miner le site archéologique avant l'explosion finale. La cité est réduite en poussière. Pour eux, détruire ces vestiges archéologiques, c'est un devoir, entre guillemets, parce que pour eux, ça, ça participe à mettre à mal l'unicité de Dieu, parce qu'ils estiment que c'est des divinités païennes, et donc tout ce qui est divinité païenne est à détruire. L'UNESCO parlait déjà, il y a un mois, de crimes de guerre. Ville phare de l'Empire assyrien, Nemrod est devenu l'un des sites archéologiques les plus connus d'Irak, mémoire unique de l'humanité. On y trouvait par exemple cette gravure, l'une des traces de l'alphabet cunéiforme, à l'origine même de l'écriture. En février dernier, les djihadistes du groupe Etat islamique avaient déjà détruit des œuvres du musée de Mossoul, situé 30 kilomètres plus au nord. Merci.